Le grand immeuble Akoya accueille deux œuvres d'art contemporains originales signées Yann Lestra qui font référence à la technique du bâtiment au cœur de ce programme mixte de 90 logements. Cette initiative apporte un supplément d'âme à l'opération dans la continuité des démarches entreprises par la coopérative Aiguillon Résidence en faveur d'un accès à la culture pour tous. Sur une ancienne friche industrielle située au cœur du village de Polia, un habitat réalise une opération mixte, incluant une maison de santé et 12 pavillons neufs, dont deux locatifs sociaux. Une opération qui témoigne de la capacité à accompagner l'installation de professionnels de santé dans un secteur en forte demande, tout en proposant un parcours résidentiel à des ménages à l'aide du PSLA. En plein cœur de la ville de Montpellier, Arcan Sud a proposé à 26 ménages plus moins excédants un concept de logement santé à prix maîtrisé. L'opération SOROC promeut un cadre de vie propice au développement du lien social et un environnement favorable à la santé, avec notamment des œuvres d'art réalisées en concertation avec les habitants, un service de téléconseil santé et un off-top aménagé qui accueille chaque semaine un coach sportif et nutrition. Avec les 15 logements du NID, AXANI signe une opération d'habitat participatif où le choix de procédés écologiques biosourcés fait écho à la démarche collective. On y retrouve une salle commune, une terrasse partagée, une structure en bois, une isolation en paille et des enduits à la chambre. Le poêle à granulés individuels et au stockage collectif illustre le lien entre l'engagement écologique et le partage d'un projet collectif. Au sein de l'éco-cartier Thuraux, à Agneau, bâti Gère Maison Familiale apporte une opération d'accession sociale avec 4 maisons à haussature bois. Réalisée en partenariat avec une coopérative d'artisans jacien, un mur d'enceinte patrimonial a également été présent. Le col propose deux modes d'accession pour son projet de diversification à Pau, en secteur en rue, les patios d'Achille. Il s'agit de l'achat en VEFA et en société civile immobilière d'accession progressive à la propriété, la SIAPP. Également appelée location-vente, ce dispositif propose aux ménages qui n'ont pas accès au système de financement classique d'intégrer un parcours résidentiel par le biais d'un mécanisme financier portier par l'organisme social. Le projet d'habitat participatif nommé UTOP est marqué par une ambition antispéculative forte, un objectif de mixité sociale et de solidarité. Il a fait le choix d'une coopérative Loi Allure, associant 17 ménages et l'organisme Habitat et Humanistes pour 3 logements Pelaï. Porté par Copimo dans le cadre d'un appel à projet de la mairie de Paris, le programme fait la démonstration qu'un autre mode d'habiter est possible au sein de la capitale. La mixité est omniprésente dans l'opération Norwood d'Espacie d'accession. D'une part, la structure mixte bois-béton a conduit la coopérative à s'inscrire au sein d'une filière bois locale. D'autre part, les dispositifs variés mis en œuvre permettent à 50 logements de cette opération de créer une réelle mixité sociale entre location-accession, accession maîtrisée, accession coopérative et investissement Pinel Régulé. En s'appuyant sur des partenaires de l'action sociale et de l'emploi, la coopérative Evoléa a organisé un temps d'échange convivial visant à faciliter le retour à l'emploi des locataires de son patrimoine auprès des entreprises locales. Au bilan, une coviature déjà bien avancée, mais surtout de la reprise de confiance en soi pour les locataires en recherche d'emploi, et un début de notoriété très événement à reproduire. L'opération Nouvelle Vague composée de 37 logements en accession à Créteil apporte un programme de diversification soignée dans un quartier en renouvellement. C'est l'occasion pour la coopérative Expensiel Promotion de faire contribuer l'ensemble de ses équipes à une vidéo de présentation de ses métiers auprès des ménages. Les qualités paysagères de ce site, proche du Sillon de Bretagne, sont mises en valeur par cette opération de la maison familiale de Loire-Atlantique comprenant 47 logements en PCLA. La coopérative a également souhaité mettre en oeuvre des actions de sensibilisation et de préservation environnementale en partenariat avec l'association Écopole. Celle-ci a notamment installé des pièges photographiques pour observer les animaux. Une manière originale de rencontrer ses futurs voisins par la découverte de ceux qui habitent le terrain depuis toujours. La commune de Malmort a sélectionné la maison familiale de Provence pour accompagner un groupe d'habitats participatifs dans un site naturel valorisé et classé Natura 2000, les pipistrelles de l'adurance. Promoteur mais aussi partenaire et facilitateur du projet, la coopérative a réalisé un programme mixte en partenariat avec Grand Delta Habitat pour le portage de logements locatifs. Le projet met en avant des matériaux biosourcés, une performance technique poussée et des espaces partagés ambitieux. Jardins, terrasses, buanderies, trois chambres d'amis et une salle commune construite par les habitants. Les 41 logements BRS de l'opération Cosmopolis sont réalisés par Wonson Amitra. Dans le cadre d'une opération d'ensemble co-construite avec Cogedim, un partenariat avec l'atelier Timaeus a conduit les habitants à réaliser les équipements des terrasses partagées dans les étages. A Saint-Didier au Mont d'Or, Wonson Habitat réalise une opération sociale frugale et ingénieuse qui mêle réhabilitation, extension et surélévation au cœur d'un site exceptionnel. Le projet permet de créer 24 logements locatifs sociaux et 20 BRS avec leur emploi de 19 tonnes de matériaux issus de la déconstruction partielle. Le projet permet aussi de désartificialiser des emprises par la déconstruction de parking tout en apportant un espace extérieur à chaque logement. Pour gérer la problématique cruciale des punaises de lit, la coopérative un toit pour tous dans le Jura a fait le pari d'intégrer dans ses effectifs un conducteur canin avec toupie. Une chaîne qui sera spécifiquement formée à la détection des punaises de lit. Cette approche familiale et bienveillante contribue à la détection dans de bien meilleures conditions car elle réduit l'usage des traitements chimiques. Sous-titrage ST' 501